Comme en ce moment c'est un temps de vacances pour beaucoup, et que pendant les vacances on est un peu paresseux, j'ai voulu prêcher aujourd'hui sur le chapitre le plus court de la Bible. Comme ça, ça ne me fera pas trop de travail. C'est en fait aussi un psaume, c'est le psaume le plus court de la Bible aussi, puisqu'il ne fait que deux versets, c'est-à-dire deux lignes. Il s'agit du psaume 117, le voici. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car puissante est pour nous sa bonté, et sa fidélité est pour l'éternité. Louez l'Éternel. » Et pour compléter cela, je vous lirai néanmoins deux autres passages. Tout d'abord dans l'Épitre aux Romains de Paul, au chapitre 15, les versets 8 à 13. Ce que je dis, c'est que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. « Tandis que les païens glorifient Dieu pour sa bonté, selon qu'il est écrit, citation du psaume, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je te chanterai en l'honneur de ton nom, il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous, toutes les nations, et que tous les peuples le louent. » Esaïe aussi a dit « Il paraîtra le rejeton d'Esaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et puis encore dans la première épître de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour, il ne consiste pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé en premier, et qu'il nous a envoyé son Fils pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. « Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Et nous chantons dans les vieux louanges et prières le numéro 248. « Ô donne-moi, Seigneur, pour célébrer ta grâce, un cœur de tout mal détaché. » Les trois premières strophes du numéro 248. « Ô donne-moi, Seigneur, pour célébrer ta grâce, un cœur de tout mal détaché. » « Un cœur purifié dans le sang qui est efficace, qu'il lave seul tout mon péché. » « Un cœur toujours fervent, toujours paisible et tendre, temple vivant du rédempteur, où la voix de Jésus s'efface, se l'entendre, d'où Jésus, le Régnant vainqueur. » « Cœur qui pénétrer de ton amour immense, observe par amour ta loi, que la vie ou la mort, la joie ou l'âme souffrance ne puisse détourner de toi. » Maintenant, Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter. Viens toi-même parler à notre cœur et permets avec l'aide de ton esprit que les paroles humaines que nous partageons puissent devenir pour nous paroles de Dieu et paroles de vie. et pour nous parler de ton esprit. « Paroles humaines » « Paroles humaines » Sous-titrage FR ? Voici donc le psaume le plus court de tout le psautier. Louez l'éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car puissante est pour nous sa bonté, sa fidélité est pour l'éternité, louez l'éternel. Je connais depuis longtemps ce psaume, tellement court qu'il a évidemment toujours attiré mon attention. Mais j'avoue avec humilité que ce psaume m'a toujours ennuyé, c'est-à-dire que je n'y ai jamais trouvé grand sens. Il y a des psaumes bouleversants, pleins de tendresse, pleins de douceur, pleins d'espérance, d'amour, et celui-là me semble, je dirais, un pur jus de langage ecclésiastique, de langue de bois psalmique. Donc, je n'ai jamais réussi à y trouver grand-chose de vraiment passionnant, pour tout vous dire. Mais néanmoins, j'ai appris à me méfier des choses trop simples. Et en particulier, quand dans l'écriture, dans la Bible, on trouve des passages qui semblent naître sans intérêt, il faut toujours, au contraire, redoubler d'attention. Et ce, dans ce cas, d'autant plus que d'abord, ce psaume est l'un des très rares cités dans le Nouveau Testament. C'est quand même un honneur qui n'est pas offert à tous les psaumes. Et puis, en travaillant dans ma bibliothèque, j'ai découvert que Luther, en 1530, avait fait un commentaire du psaume 117. Et que ce commentaire était tellement développé qu'il en a fait tout un livre. Alors, je me suis dit, mais comment peut-on écrire un livre entier sur deux versets sans intérêt ? Alors, j'ai lu Luther, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et j'ai trouvé qu'effectivement, quand on regarde un peu plus précisément, c'est-à-dire, si on sort sa loupe spirituelle et qu'on regarde ce psaume de plus près, on y trouve des choses absolument passionnantes. Et s'il a tellement plu à Luther ce psaume, c'est qu'il y voyait le fondement de toute la théologie réformée, voire même le fondement de toute, je dirais, la pensée de Luther, de la pensée réformatrice, et en fin de compte, le résumé, la confession de foi de ce que nous prêchons jour après jour dans nos temples. Alors, regardez d'abord. « Louez l'éternel, vous, toutes les nations. » Ça ne semble rien, mais c'est déjà beaucoup. Parce que le mot « nation » qui se trouve là, c'est un mot hébreu qui est probablement un des rares mots que vous connaissez, c'est « goyim ». Et les goïs, qui est-ce ? Ce sont les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Autrement dit, nous avons déjà une chose étonnante, c'est que le psaume commence par dire « vous, tous les païens, louez l'éternel. » Et là, Luther dit « c'est une prophétie ». Parce que dans l'Ancien Testament, ne louait l'éternel que les juifs. Et ensuite, c'est Jésus qui a ouvert, je dirais, l'économie du salut aux païens. Et c'est grâce à l'Évangile, grâce au Christ, que nous, enfin en tout cas moi, ou probablement beaucoup d'entre vous, qui n'êtes pas juifs, vous êtes invités à participer à l'économie du salut du Dieu d'Israël. Nous sommes invités à rentrer dans le peuple élu, par adoption en quelque sorte, pour louer l'éternel, c'est-à-dire pour louer le Dieu d'Israël. Et ça, c'est une révolution considérable. Parce que dans l'Ancien Judaïsme, comme encore à peu près aujourd'hui, on était dans la religion, dans le peuple élu, par filiation. C'est-à-dire qu'on est juif si ses parents sont juifs. Et Jésus va bouleverser tout ça, en disant « la religion, ce n'est pas une question de gêne, ce n'est pas une question d'hérédité, mais une question de choix personnel. C'est une question de choix personnel. Et donc, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et qu'il ne suffit pas d'avoir des parents ou des ancêtres chrétiens pour être chrétien, et il ne suffit pas d'avoir des ancêtres protestants pour se dire protestant. Non seulement, il ne le suffit pas, mais ça n'est même pas indispensable. Ou alors, nous reprendrions la même logique en disant « moi, je suis vraiment protestant, parce que j'ai un ancêtre inscrit sur le mur de ceux qui ont été envoyés aux galères au musée du désert, ou je ne sais quoi. » Mais le protestantisme et le christianisme ne sont pas des religions héréditaires. Ce sont des options personnelles. Et on choisit, effectivement, de vouloir adorer le Dieu de Jésus-Christ ou pas. Alors, vous voyez, c'est à la fois une, je dirais, une promesse extraordinaire de dire « eh bien, vous êtes tous bienvenus, quelle que soit votre histoire, quels que soient vos antécédents, quels que soient ceux en quoi croit votre famille. La question aujourd'hui, c'est « vous, en quoi croyez-vous ? » Et ça, il faut avoir aussi le courage, et c'est là, donc, une promesse agréable, mais aussi une exhortation, le courage, à un moment donné, de dire « en question de religion, c'est moi qui décide pour moi. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, croient en ce qu'ils veulent, ils appartiennent à ce qu'ils veulent. Pour une fois, si j'ai un choix que je peux faire pour moi, c'est celui-là. » Et donc, ça nous invite à faire ce choix, je dirais, d'une façon libre et volontaire, en se positionnant par rapport à un message. Et donc, la transmission de la foi, ne se fait plus par les gènes dans le Nouveau Testament, mais elle se fait par la parole, c'est-à-dire par la transmission d'un message auquel on adhère ou pas. Et c'est pourquoi il faut comprendre que l'essentiel de notre Église, elle est effectivement fondée sur la parole. Et c'est pourquoi aussi, dans la réforme, on a dit « le centre du culte, c'est la prédication. » Et c'est pourquoi, dans cette Église, transformée en Église protestante, nos prédécesseurs ont mis une énorme chair, au centre, très haute, en disant « c'est ça la base de notre foi ». Ce ne sont pas des rites, des actes religieux, des sacrements ou autres, c'est la prédication de la parole. Écoutez la parole, lisez l'Évangile, et dites si vous croyez ou non dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, également, dans nos paroisses, la chose la plus essentielle, c'est effectivement la transmission de la parole, c'est-à-dire la prédication, et aussi les catéchismes. Les catéchismes, c'est donner aux enfants le ferment de la parole. Ils en feront quelque chose ou rien, mais si on ne leur donne pas la parole, comment croiront-ils ? Une fois de plus, la religion n'est pas héréditaire, et ce n'est pas parce qu'on est baptisé à trois mois que forcément, on découvre que Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour soi. Et ça, c'est toute l'idée du Nouveau Testament, et de Paul en particulier, qui va développer ça dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 10, quand il dit « Il n'y a aucune différence entre le juif et le païen, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il continue en disant « Mais comment invoquerait-il celui en qui il n'aurait pas cru ? Et comment croirait-il en quelqu'un dont il n'aurait pas entendu parler ? Et comment entendrait-il parler s'il n'y avait personne pour prêcher ? » Alors donc, voyez-vous, il y a cette nécessité aussi pour nous de porter la parole partout. Et du coup, non seulement nous croyons parce que nous recevons une parole, mais aussi, nous sommes invités à ne pas être des rameaux stériles et à transmettre. Et comment pouvons-nous transmettre ? Eh bien, en transmettant une parole. Alors ça, c'est essentiel, et effectivement, c'est païen. « Louez l'éternel, vous, les païens. » Et là encore, il y a encore autre chose qu'on peut y voir. C'est que le psaume ne dit pas « Que les païens aillent à Jérusalem pour louer l'éternel. » Le psaume dit juste « Les païens qui louent l'éternel. » Sans préciser. Et là encore, autre grande nouvelle, essentielle, fondamentale et fondatrice de, je dirais, de l'évangile et de notre foi protestante, c'est qu'il n'y a pas de lieu particulier pour adorer l'éternel. Le psaume ne dit pas « Que les païens courent au temple, à la synagogue, à Jérusalem, pour adorer l'éternel, mais qu'ils louent l'éternel, eux, les païens, là où ils sont. » Et donc, nous pouvons louer Dieu partout, là où l'on est. Le psaume continue en disant « Célébrez-le, vous, tous les peuples. » Et donc là, on a un autre mot. Tout à l'heure, c'était les nations, les nations païennes. Ce coup-ci, ce sont les peuples. Et là, c'est plus compliqué parce que ce mot « peuple », il vient du mot « mère ». En effet, « âme », c'est le peuple et « âme », c'est la mère. Et donc, ces peuples dont il est question là, on pourrait dire, pour nous en français, que c'est comme la mère patrie. Et Luther dit, puisque Luther connaissait apparemment l'hébreu, trois mots, en tout cas plus que moi, et j'ai vérifié qu'il avait raison, le traître. Il dit « âme », le peuple, ça désigne le peuple dans sa structure politique et avec son organisation sociale. Et il a raison. Et du coup, cela veut dire que chaque peuple, dans sa structure politique et dans son organisation sociale, est invité à louer Dieu. Et là encore, il n'est pas question, donc pour un peuple, d'abandonner son organisation ou sa structure. Mais le peuple, organisé comme il est, peut louer l'éternel à sa manière. Cela veut dire que chaque pays, chaque peuple, peut louer l'éternel sans avoir, je dirais, à se restructurer autrement pour adorer Dieu d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas à imposer à un peuple une organisation particulière, mais on peut louer Dieu comme on est, je dirais, dans son pays et dans sa culture. Et là encore, c'est quelque chose auquel, je dirais, la pensée réformée a toujours été très attachée. C'est ce qu'on appelle la théologie de la culture et de dire il n'y a pas à, je dirais, à déculturer les gens en leur disant que devenir chrétien, c'est forcément renoncer à sa vie dans le monde où l'on est, mais que c'est dans le monde où l'on est, avec sa culture, ses traditions et sa nature, eh bien, adorer l'éternel. C'est la seule chose qui compte. Et du coup, effectivement, je crois que notre religion doit s'adapter à la culture et doit aussi s'adapter au temps moderne. C'est-à-dire que notre foi doit, je dirais, avancer avec le monde mais sans jamais oublier d'adorer l'éternel. C'est ça. Louer, célébrer l'éternel tous les peuples. En effet, tous ces peuples pourraient courir un danger. C'est de célébrer non pas l'éternel, mais leur chef, leur roi, leur empereur. Et là, le psaume dit bien, d'accord, vous avez votre organisation. Eh bien, tout ce que je vous demande, c'est de célébrer non pas votre organisation ou votre chef, mais l'éternel. Et ainsi, il ne faut pas croire que sous prétexte que l'on veuille s'adapter à la culture ambiante, on soit néanmoins à la remorque de la culture ambiante. C'est de vivre dans notre culture ambiante en célébrant l'éternel. Le danger, ce serait de faire de notre pays, de notre culture, de nos habitudes, de notre modernité, d'en faire une sorte de religion, comme si ce en quoi nous croyions, c'était notre structure démocratique, c'était nos habitudes d'enlevant les progrès de la morale entre guillemets ou je ne sais quoi. Mais non, on peut adopter la culture de son pays, mais l'important, c'est de toujours célébrer, de célébrer l'éternel. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi, je vous ai dit, il faut lire ce psaume avec une loupe, vous remarquerez aussi que le mot peuple est au pluriel. Vous, tous les peuples. Et donc là encore, le psaume ne dit pas, il faut que tout le monde vienne venir dans le peuple qui est Israël, Am Haaretz, le peuple de la terre ou le peuple de Dieu, le peuple de l'éternel. Il dit, vous les peuples. Et donc le psaume, et ça c'est très moderne, admet une diversité et une pluralité de peuples. Et ça, c'est assez important par exemple même pour l'écuménisme aujourd'hui. Parce que l'écuménisme parfois voudrait nous faire croire que le but ce serait d'avoir une seule organisation, un seul peuple chrétien réuni autour d'un seul berger avec une hiérarchie. Certains le croient, le psaume 117 croit le contraire, Luther aussi et moi aussi. On peut avoir différentes organisations, on peut avoir différentes églises, vous êtes protestants, vous êtes catholiques, vous êtes arméniens, vous êtes coptes ou je ne sais quoi, je m'en fiche et Dieu s'en fiche. Louez l'éternel et puis c'est tout, là où vous êtes. Et donc recherchez justement quelque chose qui est au-dessus de vous, recherchez ce Dieu l'éternel qui est le Dieu qui nous libère, qui est ce Dieu qui vient à nous comme le Dieu qui vient parler à Moïse sur l'orebe en disant je vois la misère de mon peuple et je viens pour le libérer sans condition, sans question, juste par sa volonté et par sa grâce. Et donc mettez-vous sous le regard de ce Dieu de grâce et de libération qui est la seule chose qui compte dans notre vie. Ensuite, il y a encore autre chose. C'est que je vous l'ai dit, ces nations, donc ces peuples, restent comme ils sont humainement et qu'on ne leur impose aucune judéité, aucune uniformité. mais cela montre aussi que la royauté du Christ eh bien elle doit être au-delà de ces questions justement de peuple, de nation, de religion, d'appartenance et de structure humaine. Et c'est là où évidemment Luther s'est engouffré. Je vous ai dit il en a fait un livre entier je vais essayer de faire un peu plus court pour ne pas vous lasser. Mais en gros on arrive dans une grande idée de Luther qui est ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. Vous savez Luther disait il y a le règne de Dieu c'est le règne de l'évangile de la grâce et de l'amour et puis le règne matériel ben oui il faut bien que les pays aient des lois il faut bien qu'il y ait des organisations et il faut bien que si des gens transgressent les lois humaines et bien on les punisse. Mais ce n'est pas le même règne et transgresser la loi civile peut être une erreur mais n'est pas un péché en quelque sorte. Et donc Luther a voulu séparer ces deux règnes et c'est ça l'idée justement une fois de plus c'est que les peuples gardent leurs droits leurs coutumes leurs lois leurs cultures mais il y a un but plus élevé qui est de louer l'éternel et ainsi le but pour chacun c'est de de rester dans son métier dans son activité humaine et de louer l'éternel. Il ne dit pas faites votre métier seulement et contentez-vous de faire votre métier mais que dans son métier dans son appartenance à une corporation ou à quoi que ce soit il y a un but plus élevé qui soit la louange à l'éternel. Et ça c'est vrai même par rapport à toutes les lois morales les lois civiles les lois morales les lois religieuses de toujours aller au-delà pour louer l'éternel. Alors on peut avoir des lois des exigences on peut avoir des structures d'église mais il ne faudrait pas croire que ce serait que l'enjeu d'être chrétien ou l'enjeu de la réussite ou du sens de sa vie serait de respecter ses règles. Il n'est pas la question d'obéissance il n'est pas question de loi dans ce psaume nulle part il n'est question ni d'obéissance ni de loi ni de jugement simplement de louer Dieu. Donc les lois les exigences c'est important mais ça n'est pas l'essentiel ça ne donne pas de sens ce n'est pas un enjeu ultime la morale ça consiste à voir comment on peut faire au mieux dans ce monde mais la morale est une conséquence de notre foi elle n'en est pas je dirais la cause. Et puis Luther continue dans ce psaume en disant que toute sa théologie finalement repose sur un tout petit mot qui est le mot qui est pile au centre du psaume ce mot c'est car parce que en effet le psaume dit donc louez l'éternel vous toutes les nations célébrez-le vous tous les peuples car 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 dit-il la bonté l'amour de l'éternel est immense c'est à dire que voyez-vous la chose essentielle le car la raison pour laquelle nous pouvons louer Dieu c'est que sa bonté est grande et que son amour est puissant et là encore c'est toute la théologie de la réforme parce que les prédicateurs médiévaux au moyen âge disaient aux gens faites des bonnes oeuvres faites le bien pour que Dieu vous aime et pour être sauvés et les réformateurs ont tout inversé en disant il ne s'agit pas de de faire le bien de pratiquer des oeuvres religieuses ou de louer Dieu pour qu'il nous aime mais nous pouvons louer Dieu et nous pouvons faire le bien parce qu'il nous aime et parce qu'il nous a déjà sauvés et donc vous êtes sauvés par grâce ça c'est offert et cette grâce doit être la cause de votre capacité à faire le bien et donc les réformateurs ont complètement inversé le système médiéval en faisant l'amour de Dieu non pas je dirais le matcocagne le saucisson en haut du matcocagne qu'il faut essayer de gagner en grimpant sur le mat glissant mais l'amour de Dieu comme étant le fondement de notre capacité même à pouvoir un jour faire le bien ça c'est fondamental c'est redit dans la première épître de Jean explicitement quand Jean dit nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier c'est ça voyez-vous et c'est pour ça aussi que nous baptisons les bébés parce que le baptême d'un bébé c'est un signe d'amour et nous disons c'est l'amour qui est premier et avant même que nous en ayons conscience déjà Dieu nous aime et la vie chrétienne consiste non pas à essayer de gagner l'amour de Dieu mais d'apprendre à y répondre donc vous voyez que là ce psaume en mettant le car car l'amour de Dieu est immense est essentiel il n'y a pas un mot dans ce psaume d'un éventuel jugement pas un mot de menace il n'y a aucun mot même sur les éventuels mérites de la sagesse de la pratique ou de la loi rien sur les oeuvres juste un amour inconditionnel qui est la cause de toute notre vie religieuse et c'est cela pour cela d'ailleurs que Paul cite ce psaume en Romain 15 verset 9 quand il dit je vous le relis parce que remis dans le contexte ça redonne du sens tandis que les païens glorifient Dieu à cause de son amour selon qu'il est écrit c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom il est dit encore nations réjouissez-vous avec son peuple et encore là il cite le psaume 117 louez le Seigneur vous toutes les nations célébrez-le vous tous les peuples alors on ne comprend pas pourquoi là tout à coup Paul cite ce psaume 117 sauf si on connait la fin qui justement précise ce qu'il essaye d'exprimer qui est que on peut glorifier Dieu à cause de son amour donc vous voyez que ce psaume 117 bien que tout petit est fondamental parce que si vous vous êtes un jour plongé dans les psaumes vous avez vu que juste après le psaume 119 est le plus long de tous les psaumes et ça au contraire c'est un psaume de loi de commandement de règles de justice et de tout ça et on a je ne sais plus 150 180 versets de commandement de loi d'observance de jugement et de choses comme ça et bien il est essentiel de voir qu'on ne peut entendre la loi que si déjà à la base on se sait pardonner aimer et libérer c'est à dire s'il n'y a pas d'enjeu fondamental de savoir est-ce que serais-je juste serais-je non pécheur serais-je bon mais de comprendre que c'est libérer et pardonner que je me tourne vers Dieu en disant mais Seigneur que ferais-je pour te servir et pour agir dans ce monde d'une façon positive et c'est là vous voyez où les psaumes ont en eux-mêmes je crois toute la théologie de l'évangile ce psaume est extrêmement fort également parce que il va à l'encontre de la tendance humaine en effet ce que nous aimerions dire nous c'est de dire que tout le monde m'admire que tout le monde me loue parce que mes oeuvres règnent sur eux et ma doctrine doit demeurer éternellement le psaume dit le contraire ce n'est pas vos mérites qui doivent inviter les gens à vous adorer ou à vous admirer mais simplement à vous tourner vers un plus grand que vous qui est le Dieu d'amour et l'amour de Dieu donc je vous l'ai dit le psaume il le qualifie comme puissant fort ou puissant est l'amour de l'éternel ça c'est intéressant aussi parce que cela montre que cet amour de Dieu n'est pas un amour mièvre oh c'est bien Dieu m'aime Dieu est gentil c'est sympathique c'est touchant tout ça non c'est pas ça l'amour de Dieu c'est un amour puissant c'est un amour fort gavard en hébreu c'est le mot qui est utilisé pour désigner les guerriers c'est à dire c'est un amour qui bouleverse un amour qui transforme un amour qui renouvelle un amour qui ressuscite un amour qui guérit et je crois effectivement que le fond de l'évangile il est là il y a un Dieu qui m'aime c'est inacceptable inadmissible moi je suis peu de choses je suis pécheur et bien que cet amour de Dieu on arrive à en prendre tellement conscience que ça nous bouleverse et que ça nous transforme de l'intérieur parce que cet amour peut transformer des vies il peut bouleverser des existences il peut changer des cours de vie et faire de très très grandes choses dans l'existence et David continue dans ce psaume en disant car puissante donc est son amour pour nous vous n'aviez pas vu ça encore je vous ai dit il fallait regarder en détail le psaume pour nous ou sur nous ça c'est étonnant ce nous David qui écrit ce psaume et qui met un nous qui englobe tout le monde les peuples et aussi les païens ou encore le psalmiste si vous dites ce psaume vous ne dites pas parce que grande est sa bonté pour moi c'est pas pour moi c'est pour nous et donc là encore le psaume nous invite à sortir de notre égoïsme pour voir que l'amour de Dieu certes me transforme mais que c'est aussi un amour dans lequel je suis en communion avec des frères et des sœurs quelle que soit leur appartenance religieuse ethnique ou autre fort et son amour pour nous c'est la même chose d'ailleurs dans le dans le notre père notre père tout au nous ces demandes qui font en sorte que nous ne sommes pas des individus isolés dans un contact unique avec Dieu mais que nous sommes dans une dans une communauté et qui est ce nous et bien tout le monde tous ceux à qui la parole est adressée et puis le psaume continue encore c'est pas fini la leçon en disant sa fidélité est pour l'éternité alors la fidélité ça c'est compliqué parce que dans le texte hébraïque émet émouna c'est à la fois la fidélité et la vérité et suivant les traductions d'ailleurs vous trouverez l'un ou l'autre sa fidélité demeure pour l'éternité ou sa vérité demeure pour l'éternité la fidélité c'est une très belle chose peut-être la chose la plus formidable après l'amour de Dieu qui nous est dit c'est à dire que même si nous nous éloignons de cette grâce de Dieu Dieu nous attend toujours indéfectiblement pour nous recevoir et Dieu même si nous nous faiblissons reste toujours fort stable et fidèle c'est la fidélité de Dieu Dieu qui est inébranlable et qui est je crois la seule chose dans notre vie qui soit inébranlable tout ce après quoi nous nous attachons peut-être balayé bouleversé d'un instant à l'autre nous pouvons tout perdre d'une minute à l'autre la santé les enfants la famille la maison la fortune la richesse le métier tout seul Dieu est fidèle pour l'éternité inébranlable parce que votre Dieu il ne vous abandonnera jamais et toujours vous aurez ce Dieu avec vous qui vous accompagne toujours source inépuisable infinie patiente d'amour de pardon de paix et d'espérance ou alors on pourrait effectivement entendre pas tellement fidélité dans ce cas là mais vérité la vérité de Dieu demeure pour l'éternité ah ça c'est pas mal ça parce que depuis le début on nous dit c'est l'amour 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 l'accueil la bonté la douceur etc oui mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné une vérité une vérité il y a une vérité de Dieu c'est les deux choses essentielles peut-être le couple fertile amour et vérité l'amour pur c'est une sorte de chose molle qui est bien agréable confortante mais qui ne fait pas forcément grandir la vérité c'est ce qui nous aide à grandir qui nous fait comprendre qui nous sommes ce que nous pouvons faire et la vérité du monde mais la vérité est dure l'amour est doux mais la vérité est dure mais l'amour sans la vérité c'est peu de choses et la vérité sans amour ça nous tue et donc je crois que justement l'amour de Dieu voyez-vous n'est pas un amour qui nous trompe en nous faisant croire qu'on peut rester comme on est qu'il n'y a pas de problème qu'on ne peut rien faire mais c'est un amour vrai qui nous rappelle aussi qui nous sommes mais c'est une vérité qui ne nous écrase pas qui ne nous écrase pas dans notre péché parce que cette vérité de Dieu elle est aussi amour et ça c'est je vous disais je comprends pourquoi Luther a tant aimé ce psaume parce que là encore c'est la base de toute la théologie de Luther qui disait le fondement de l'histoire c'est que l'homme est à la fois pécheur et pardonné l'homme est pécheur c'est la vérité bah oui vous êtes mauvais vous êtes faible vous avez raté vous avez fait plein d'erreurs dans votre vie ça c'est la vérité nue pure et vraie vous ne pouvez pas dire le contraire mais l'homme est aussi pardonné c'est à dire et alors néanmoins Dieu t'aime tu as le droit d'exister tu as le droit de vivre tu as le droit de te relever de te remettre en marche et tu as le droit d'être et de te présenter dans le monde devant les autres et devant Dieu et donc l'homme est à la fois pécheur et pardonné il faut arriver à maintenir les deux si je suis trop pécheur alors je suis plein de complexes et je ne fais plus rien si je suis trop pardonné alors je me fiche de tout mais il faut savoir la vérité c'est que je suis pécheur et mais néanmoins que je suis pardonné le fait d'être pardonné ne m'enlève pas que je sois pécheur et le fait que je sois pécheur n'enlève pas que je sois pardonné vous regarderez la prochaine fois la liturgie du culte du dimanche tout tourne autour de ça et donc il y a une vérité je vous ai dit la vérité de Dieu parce que la vérité de Dieu ce n'est pas simplement de dire ce que nous sommes je crois que Dieu se fiche un peu de ce que nous sommes de ce que nous avons fait et de notre passé ce qui compte pour Dieu sa vérité c'est ce à quoi nous sommes appelés c'est à dire que la vérité de Dieu elle est en avance sur ce que nous sommes et Dieu dit tu peux faire ça ça c'est la vérité Dieu dit il y a là quelque chose pour toi il y a là un chemin pour toi ça c'est la vérité donc la vérité de Dieu elle est créatrice et c'est peut-être ça le plus essentiel quand Dieu dit la lumière est dans la création c'est faux il n'y a pas de lumière mais quand Dieu dit la lumière est moi je vous le assure la lumière elle arrive c'est à dire que la vérité de Dieu c'est une vérité on avance sur ce qui est et c'est pour ça d'ailleurs que les dix ce qu'on appelle les dix commandements et bien vous verrez les dix commandements ne sont pas des impératifs mais des futurs tu adoreras un seul Dieu tu n'auras pas tu ne feras pas d'image taillée tu ne commettras pas d'adultère etc tu ne voleras pas tu ne tueras pas ce sont des futurs c'est à dire ce sont des promesses et donc nous avons un amour vrai et créateur une parole qui fait du neuf en nous et puis enfin donc ce psaume termine dit Luther par une exhortation alléluia c'est l'hébreu alléluia alors évidemment si on le traduit ça fait louer soit Dieu louer l'éternel et c'est une exhortation que faire en réponse à l'amour de Dieu à sa fidélité à sa vérité et bien mes amis une seule chose louange et action de grâce c'est à dire se reporter à plus grand que soi louer Dieu rien d'autre n'est imposé pas d'acte religieux pas de morale rien mais c'est la conscience de l'amour et de la fidélité de Dieu et le fait de pouvoir le louer qui doit être le coeur de toute notre vie de toutes nos décisions de notre façon de vivre de notre vie profane et religieuse parce que si le coeur est bon les fruits aussi seront bons louez l'éternel vous toutes les nations célébrez-le vous tous les peuples car puissante est pour nous sa bonté et sa fidélité est pour l'éternité louez l'éternel Amen Sous-titres par Jérémy l'éternel